Pour raconter, parce que ça parle beaucoup de drogue... Non mais pas que, ça parle aussi d'alcool ! Il y a quelque chose... Là aussi vous avez arrêté, il y a une scène absolument saisissante, une fille, elle s'appelle Manon, un jour, elle a 19 ans, et vous comprenez qu'elle prend de la cocaïne, et vous la sermonnez. Mais racontez comment est-il possible de sermonner sa fille d'arrêter de prendre de la coke, alors qu'on est soi-même Philippe Manœuvre. Non, je ne la sermonne pas, c'est-à-dire que je découvre, elle jetait des journaux, moi j'adore la presse, donc je feuillette les journaux, et tombe une paille, la paille McDo coupée avec un peu de truc à l'intérieur dit... Et là c'est évident, moi je ne prends pas plus rien depuis 10 ans, je comprends que ma fille a essayé de prendre de la cocaïne, donc je deviens fou ! Et puis là, je me dis, bah ouais, mais toi, t'as vécu tes expériences, elle va vivre les siennes, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu vas lui dire ce soir quand elle rentre ? Tu vas être paterno-chiant, tu vas lui dire... Et puis, mais qui parle ? En plus, qui parle ? C'est pas comme si t'étais blanc-bleu et que t'avais jamais rien pris. Alors comment ça se passe ? Eh bien ça se passe que je ne dis rien. Elle rentre ce soir-là, et je me dis, maintenant il faut être gentil avec cette petite enfant qui est à toi, il va falloir redoubler de tendresse, il va falloir l'encadrer, et on va au concert ensemble, on se met à faire plein de trucs ensemble, à sortir ensemble, j'emmène en Angleterre, on fait... Voilà, et on n'en a jamais parlé, mais j'ai tout fait pour que ça ne devienne pas sa priorité. Je souris parce que vous dites qu'elle n'en a jamais parlé, elle écoute peut-être la radio, elle va peut-être lire votre livre, elle est peut-être au courant quand même, Manon. Et puis, je lui ai fait lire le chapitre en lui demandant si elle m'autorisait à raconter cette anecdote, elle m'a dit mais vas-y papa, bien sûr.